Chers amis, bonjour. La question est de savoir comment reconstruire le Temple. Que devons-nous faire ? Que devons-nous comprendre pour que le Temple soit reconstruit ? Et justement, dans la paracha Vahishlach, là-bas, il est écrit Vatikrachemo ben Oni Rachel Noma, son deuxième fils après Youssef, ben Oni, c'est-à-dire le fils de ma douleur. A partir de là, on peut essayer de comprendre comment et quoi faire pour reconstruire le Temple. Nous dit Rabbi Natan dans l'Ukouta Lachot parce que le terme de Galut est un terme extrêmement vaste, bien sûr. C'est un terme qui est un peu galvaudé, que les gens utilisent un petit peu en dehors du bon sens. Le Galut, c'est un exil. C'est l'exil. L'exil, c'est une séparation. Une séparation, en quelque sorte, de la source divine. On pourrait comme ça le définir. Dès l'instant où l'homme s'éloigne de la source divine, alors il est en Galut. Donc, bien sûr, quand l'âme descend dans ce monde, elle se sépare de la source divine. Elle s'éloigne de la source d'où elle venait, d'où elle provenait, pour entrer dans un corps matériel. C'est donc une sorte de Galut. L'âme étant Galut dans ce monde, elle s'est séparée de la source divine jusqu'à ce qu'elle revienne et qu'elle se relie totalement à la source divine. Et comme on le sait, la Galut, bien sûr, c'est aussi comme c'est appelé en dehors de la terre d'Israël, c'est-à-dire comme nous avons été en exil pendant 2000 ans, exilés de notre terre. Quelqu'un qui est en Galut aussi, quand il est tellement loin de la Torah, il est totalement en exil son âme est en exil, est exilée dans un monde sans Torah, sans Mizvot. Donc bien sûr, nous cherchons constamment à nous relier, à nous relier à la source, à l'aide de la Torah des Mizvot, des Massim Tovim, bien sûr. C'est une forme très puissante qui nous permet de sortir de notre exil personnel. Il y a aussi l'exil collectif, c'est aussi bien sûr de revenir sur la terre de nos ancêtres, bien que le Betamikdash ne soit pas encore construit. Il y a certaines personnes qui disent « Moi j'attends qu'on construise le Betamikdash pour revenir. » C'est possible, bien sûr, lorsque le Betamikdash sera construit, alors l'exil sera peut-être totalement terminé. Mais que doit-on faire pour reconstruire le Betamikdash justement ? Il nous dit, Rabinathan, ou Bémetatatab et Galout, et comme bien sûr il y a 250 ans, ils étaient dans une situation très très difficile. Les Juifs étaient extrêmement pourchassés. Ils étaient abaissés, maltraités, et bien sûr il y avait des pogroms continus, des attaques permanentes contre les Juifs. Donc la Galoute était à son point culminant en quelque sorte. Chez Nicha, Betamikdash et la Galoute aussi du fait que tout ça, que bien sûr nous avons été exilés de notre terre après la destruction du Betamikdash, du Temple, caché mais honnêtement et c'est donc devenu très difficile pour le peuple juif de se réjouir véritablement de manière totale comme on le sait que dans chaque mariage on est obligé de casser un verre pour dire que notre Simcha, notre joie n'est jamais complète tant que nous n'aurons pas reconstruit le Betamikdash, le Temple qui est la seule chose sur laquelle nous pouvons nous reposer pour retrouver cette joie c'est justement grâce à la force des Tzadikim Cheyechlehem Daad Gadol parce qu'eux ils viennent faire descendre dans ce monde une très très puissante connaissance ils attirent dans ce monde une très puissante connaissance comme c'est écrit comme les sages ont écrit que cette connaissance est de l'ordre de la construction du Temple comme c'est écrit tout celui qui a atteint ce niveau de connaissance c'est comme s'il avait reconstruit le Temple pendant sa vie donc ce Temple là c'est bien sûr la connaissance des Tzadikim des grands Tzadikim parce que cette connaissance représente la joie la joie d'avoir atteint un tel niveau parce que cette Tzadikim c'est grâce à leur connaissance que nous pouvons nous réjouir et faire descendre cette vraie joie en Hachem bien sûr et c'est la seule chose qui nous a permis de tenir pendant 2000 ans dans cette galoute parce que bien sûr si on était tombé dans la tristesse totale le peuple juif aurait été totalement détruit donc ces Tzadikim sont revenus sont venus dans le monde pour ranimer cette joie notamment avec la Chassidoute essayer de ranimer cette joie malgré que nous sommes toujours en état de manque du fait que nous n'avons plus le Temple c'est pas pour cela que Rachel a appelé son fils le fils de ma douleur Ben-Oni qui rachel metta ve'az nikbera be'parashat drachim kede she'yukhlu Yisrael lifkot al-kivra be'et achourban justement pourquoi rachel n'a pas été enterré à la marat à marpela pourquoi avec Jacob elle n'a pas été enterrée avec Jacob afin que le peuple d'Israël puisse se lamenter sur sa sépulture puisque rachel a une très grande force une très très grande force elle a tellement d'amour puisque tout ce qu'elle a fait toute sa vie c'était par amour bien sûr alors elle a eu le mérite d'être enterrée seule comme les grands sadikim comme vous voyez que les grands sadikim sont tous enterrés seuls à un endroit spécial où il n'y a que le sadik et elle a eu le grand mérite d'être enterrée toute seule pourquoi pour que les enfants d'Israël puissent venir se lamenter sur sa sépulture lorsque le temple serait détruit parce qu'elle a vu bien sûr en prophétisant l'ampleur de ce désastre là c'est-à-dire de la destruction du temple avant que nous n'atteignions les temps messianiques bien sûr c'est pour ça qu'elle a appelé son fils le fils de ma douleur de mon affliction pourquoi elle a appelé son fils le fils de ma douleur en référence à tous ses malheurs bien sûr et les pleurs que nous devons verser chaque nuit en souvenir de la destruction du Betamikdash c'est-à-dire que nous devons ressentir pour que le temple soit reconstruit nous devons ressentir le manque que le temple n'est pas reconstruit et tout celui qui ressent véritablement ce manque doit bien sûr se lever à minuit à minuit c'est le moment où l'obscurité en quelque sorte en quelque sorte l'obscurité spirituelle s'amoindrit et c'est le moment où il dessine grande lumière dans le monde à minuit donc quand l'homme se lève à la minuit et pleure sur la destruction du temple pourquoi nous n'avons plus de temple et qu'on le ressent véritablement le manque ce manque-là de ne vivre sans le temple parce que bien sûr s'il y avait le temple j'aurais la délivrance immédiate le temple c'est l'endroit où effectuer le pardon de toutes les fautes donc chacun qui fait tshuva qui a fait une faute et qui fait tshuva vient au temple et pardonner immédiatement donc c'est l'endroit de la miséricorde divine par excellence donc si chacun ressentait qu'il nous manque cela justement pour que la délivrance soit totale et qu'il se lève la nuit en pleurant véritablement sur ce manque terrible alors à ce moment-là bien sûr le temple serait reconstruit Hachem nous prendra en pitié et le temple serait reconstruit et aussi il n'y a pas cela aussi mais simplement aussi chacun a l'obligation de se lever et de crier et de se lamenter chaque jour sur justement ses manques personnels sur tout ce qu'il lui manque pour atteindre la plénitude et qui bien sûr entrave aussi la reconstruction du temple chez Zébékinadkol et tout cela bien sûr ça correspond au passout de Jérémie qui nous dit une voix retentie dans Rama une voix plaintive d'amers sanglots et qui sait c'est la voix de Rachel qui pleure ses enfants et qui a vu donc en prophétisant ce qui allait se passer ce très grand malheur qui entraînait la destruction du temple bien sûr avale seulement son père Jacob Karalo Benyamin lui il n'a pas appelé Ben-Oni le fils de ma douleur mais lui il l'a appelé Benyamin pourquoi il l'a appelé Benyamin Alchem et Retz Israël en référence à Retz Israël qui Yaakov Kara-Oto Benyamin Alchem Asof chez Narzor les Retz Israël c'est un message d'espoir bien sûr Rachel aussi c'est un message d'espoir puisque c'est en quelque sorte en passant par Rachel que nous arrivons à Yaakov donc il est important d'aller souvent prier pour ceux qui habitent dans la région de Jérusalem d'aller très souvent prier sur la tombe de Rachel bien sûr mais aussi sur le caveau des patriarches qui là-bas il y a Yaakov et lui il l'a appelé Benyamin à Choc chez Narzor le reste d'Israël puisqu'il a dit se référant à la fin des temps lorsque nous reviendrons finalement nous installer nous réinstaller sur la terre d'Israël et bien sûr le début de la construction du Pétamigdash c'est déjà de revenir sur la terre d'Israël et l'étape suivante ça sera bien sûr de reconstruire vers le temple Berkelko chez Benyamin justement dans le territoire de Benyamin comme vous le savez que le temple sera construit dans le territoire de Benyamin chez Chamakor à Simra parce que là-bas c'est de là-bas que se trouve la joie en Israël en R.S. Israël c'est l'endroit où se trouve la joie pourquoi ? parce que c'est l'endroit où bien sûr se trouve le Pétamigdash même s'il n'est pas construit la sainteté n'a jamais bougé du côté de la Maravie c'est-à-dire la Shrina la présence divine ne s'est jamais séparée du côté de la Maravie pendant toute la Galoute il a dit que même aujourd'hui même maintenant il devait s'appeler Benyamin parce que au moment où c'est arrivé il aurait pu l'appeler Benoni aussi puisque c'était bien sûr avant tous ces malheurs mais lui il a vu très loin il a dit en référence à l'Eretz Israël il faut l'appeler Benyamin Chehou Berkinat Simcha qui représente justement la joie qui gamata à Galoute à Sôliot Bazout parce que pour nous simplement nous enseigner que même dans la Galoute même en exil il est interdit totalement interdit d'être on va le voir tout à l'heure comment on doit se comporter il est interdit d'être triste bien sûr il faut simplement crier supplier Hachem et converser avec lui environ une heure chaque jour converser avec Hachem un moment même si c'est pas une heure même si tu converses dix minutes l'important c'est d'être Mechou Bar d'être lié dès l'instant où l'homme se met en Inidbo des Doutes et parle à Hachem alors il crée un lien et c'est important bien sûr comme on l'a dit que ce lien soit journalier et à une heure précise que l'homme fixe un endroit qu'il fixe un temps et qu'il vienne parler à Hachem même si c'est pas longtemps l'important c'est d'être Mechou Bar d'être lié à Hachem et bien sûr il peut prier dix minutes il peut faire une demi-heure il peut plus plus qu'une demi-heure c'est à dire que c'est ça le comportement on doit donc pendant la prière du fait que nous ressentons le manque le manque de la présence divine sur terre dû au fait que nous n'avons pas le temps on doit donc bien sûr jamais être triste mais par contre on doit on doit crier et pleurer on doit parler à Hachem par contre le reste du temps il faut être en joie c'est à dire c'est à dire que nous devons tout ce qui se rapporte avec la prière on doit le faire avec le levnishbar le coeur brisé en quelque sorte mais le coeur brisé c'est jamais la peine c'est pas la tristesse la tristesse elle vient de comme le disait le rabbi nous la marashrora c'est donc ça vient de la bile ça c'est la tristesse par contre du coeur ne vient que le coeur brisé c'est pas la même chose donc il faut être le coeur brisé pendant la prière il faut des doutes etc et être en joie tout le reste de la journée tout ça bien sûr grâce à tous les bons conseils que nous donnera ben nous pour nous réjouir le reste du temps parce que justement c'est grâce à cette joie là c'est cette joie qui nous permet à berr nous permet de clarifier la vérité c'est pour cela qu'en RS Israël l'endroit où se trouve bien sûr la présence divine à ce moment là c'est plus facile d'être Bessimcha ici en RS Israël et de de voir la vérité en dehors de la terre d'Israël on peut atteindre bien sûr de très hauts niveaux comme les grands sadikim mais c'est bien sûr beaucoup plus difficile donc ces Echelat Mourot c'est eux qui nous bouchent la vision de la vérité en permanence et nous empêchent justement d'évoluer c'est les palais inversés comme on l'a expliqué dans un des cours c'est un endroit spirituel où sans arrêt le la vérité s'inverse en mensonge c'est donc un travail du baldavar c'est lui le Yetserara le mauvais penchant qui essaye toujours d'inverser la vérité en mensonge et de nous faire comme on dit avaler des mensonges donc c'est grâce à la simra la joie véritable qu'on arrive justement à se rapprocher de la vérité et s'éloigner du mensonge de ces palais inversés et justement c'est grâce à ça qu'on sort de la galoute si on est toujours morose on n'est jamais content on est toujours en train de se plaindre etc. à ce moment là on ne sort pas de la galoute il est impossible de sortir parce qu'on se plaint sans arrêt de ses manques par contre si malgré les manques on est dans la joie dans une grande joie alors bien sûr on va se relier immédiatement à la terre d'Israël où se trouve le temple alors à ce moment là on va pouvoir évoluer parce que chacun en fonction de son niveau naturellement de l'ordre comme c'est écrit dans Isaïe c'est avec la joie que vous vous mettrez en marche que vous sortirez et que vous viendrez sur la terre d'Israël bien sûr et nous dire à Benou bien sûr pour continuer et c'est justement quand les frères de Youssef sont venus en Égypte et que Youssef en quelque sorte leur a fait toute cette histoire avec la coupe qu'il a mis dans le sac de Benyamin chez Massou qu'ils ont trouvé dans le sac de Benyamin vous connaissez tous l'histoire bien sûr et c'est justement grâce à ce çaar là qu'il leur a fait à cette souffrance qu'il leur a fait justement il a fait les Kavana pour voir à quel point il tenait encore à Benyamin et qu'il regrettait en quelque sorte d'avoir jeté Youssef dans le puits donc grâce à cette souffrance là Youssef a pu se dévoiler la M et justement grâce à ça ils ont pu enfin se réunir les dix tribus ensemble comme c'est écrit Youssef n'a pas pu se retenir parce que à cause de cela du fait que les douze tribus n'étaient pas ensemble dans l'amour alors justement il n'y avait pas de joie tout ça pourquoi ? c'est pour nous enseigner pour que l'on sache que lorsque l'homme est dans la souffrance ou marmeode et qu'il est dans l'amertume véritablement que tout ça peut arriver jusqu'à pervertir son cœur le fait que l'homme souffre et ne comprenne pas le but de la souffrance justement parce qu'on ne comprend pas le but de la souffrance toutes les épreuves que nous avons nous avons du mal à comprendre pourquoi cette épreuve et pourquoi celle-là et pourquoi celle-là donc jusqu'à ce que l'homme puisse arriver à pervertir son cœur par le fait qu'il rejette le fait qu'il se trouve dans la souffrance jusqu'à ce qu'il comprenne que même c'est une souffrance terrible il doit comprendre que tout ça c'est pour le bien en quelque sorte et bien sûr la miséricorde divine n'est plus du tout ressentie c'est complètement envolé du fait que l'homme est dans cette souffrance pourquoi ? parce qu'il faut beaucoup crier dans ces moments-là difficiles il faut beaucoup crier vers Hachem et bien sûr prier sans arrêt jusqu'à ce que Hachem nous prenne en pitié donc il faut continuer à crier à pleurer et à prier sans arrêt jusqu'à ce que Hachem nous prenne en pitié parce que la gabia c'est-à-dire que cette coupe justement elle a une valeur numérique de 13 pourquoi ? Chez M. Bekinat Klicir Mekilin de Rahme c'est justement les 13 en référence aux 13 attributs de miséricorde Chez M. Klau Kol Rahmanout qui représente justement toute la miséricorde de Hachem donc cette gabia tout ce manège que Yosef a fait avec ses frères justement c'était pour attirer sur eux la miséricorde divine Kol Rahmanout et bien sûr tous les chassadim et toute la bonté divine Vezezou Bekinat à Naal Chez Daïka Al-Yedé Agabia Chez Aya D'Yam T'Al-Khab Yavanim Chez Garam La-Em Sa-Ar-Kashe ou Mar-Kashe justement donc tout ça c'était pour qu'ils ressentent la douleur des actes qu'ils avaient faits Justement grâce à ça finalement ils se sont réunis Benidgalou Chez Gabia Chez Aya Neelam ou Berhinat Rahamim et ils ont découvert que finalement cette coupe-là qui leur a fait un grand problème puisque bien sûr Yosef avait dit qu'il mettrait il prendrait en prison celui sur lequel on trouvait la coupe et justement il a mis la coupe dans le sac de Benyamin pourquoi ? pour voir comment ils allaient réagir et justement tout cela ça a finalement réussi à faire découvrir la miséricorde divine Niflaïm qui parce que tout ça c'est la Gabia et de Valère Mimri comme on l'a dit de 13 qui représente les 13 attributs de Miséricorde et justement comme c'est écrit dans le Passouk j'étais heureux quand on m'a dit de venir à la maison de Dieu parce que bien sûr l'essentiel de la joie véritable de l'homme on ne parle pas bien sûr du rire de la frivolité on parle de la Simcha la Simcha c'est une joie c'est quelque chose de profond c'est un sentiment intérieur profond que l'on ressent quand on se rapproche de Hachem donc de la maison de Hachem et Bet Hachem chez où ? Makom Betamikdash c'est justement l'endroit du Betamikdash qu'on ressent quand on va au Kotel alors on ressent là-bas une grande Simcha justement pourquoi ? parce que c'est là-bas que se trouve la Simcha c'est au Betamikdash que se trouve la Simcha pourquoi ? parce que là-bas c'est l'endroit du monde comme il est dit que Hachem dit bien sûr je suis l'endroit du monde il dit Hachem c'est-à-dire le Betamikdash mais le monde n'est pas mon endroit c'est-à-dire que c'est Hachem l'endroit du monde mais comment comme on le dit que soit béni Hachem à l'endroit où il se trouve en quelque sorte mais c'est où chez l'homme d'autre aïeux râglé nous b'charecha Yerushalayim chez cham yikar ha-amida ve'akiyoum chez ha-raglayim cha-yikar le-varer b'chinnat r'aglayim tout cela c'est pour nous enseigner qu'on vérifie la posture de l'homme qui se trouve debout sur ses pieds puisque les pieds ont une importance très grande importance c'est en quelque sorte c'est l'endroit ou du dévoilement de Hachem dans ce monde qui descend qui descend en bas et donc c'est grâce aux pieds que bien sûr nous pouvons nous tenir debout pourquoi ? parce que justement on vérifie tout cela comme ça se faisait à l'époque à l'époque des trois fêtes où on venait bien sûr à pied on venait à pied au Bétamigdash il y avait un chemin spécial qui a été tracé dans toute la terre d'Israël pour venir justement à pied au Bétamigdash et de la même manière on vient aussi à pied en quelque sorte c'est une allusion pour nous dire qu'on doit faire un effort un gros effort pour venir chez les grands Sadiqim bien sûr chez Mbechinet Bétamigdash qui représente le Bétamigdash c'est à dire que les Sadiqim comme on l'a expliqué étant donné qu'ils font descendre la connaissance dans ce monde cette connaissance est de l'ordre du Bétamigdash et donc ils représentent le Bétamigdash en quelque sorte et donc quand on va chez les Sadiqim comme le dira Rabbi Israël au dessert on doit se rouler à plat ventre entre les scorpions et les serpents pour aller chez le Sadiq c'est à dire que le Sadiq c'est là-bas qu'on reçoit la lumière du Bétamigdash c'est chez le Sadiq qu'on va reçoit cette lumière incroyable qu'on appelle Organus qui est cachée chez le Sadiqim justement et donc c'est là-bas que se trouve la véritable lumière du Bétamigdash c'est eux qui ont attiré grâce à leur connaissance à leur nouveauté dans ce monde comme Rabenu qui a attiré grâce à tout ces nouveautés qui nous a enseigné des choses incroyables il a attiré sur lui la lumière du Bétamigdash c'est ce qu'on appelle l'Organus la lumière cachée qui se trouve à Ouman chez Rabenu c'est là-bas donc on doit se rouler dans la terre et la frange entre les scorpions et les serpents pour aller trouver cette lumière c'est bien pour ça que le voyage n'est pas un voyage simple naturellement chez Shamikar Shlemut à Simra parce que justement c'est chez les Sadiqim sur le quai vert des Sadiqim que se trouve l'essentiel de la joie aujourd'hui bien sûr aujourd'hui quand le Bétamigdash sera reconstruit alors les Sadiqim reviendront tous en Eretz Israël et à ce moment-là naturellement la Géhoula sera définitive Et donc c'est bien sur la c'est ça qu'on appelle la Yerushalayim c'est-à-dire la ville reconstruite où reviendront les douze tribus d'Israël et d'où l'Israël les Odot et donc c'est une preuve en quelque sorte que nous aurons que finalement nous serons venus tous ensemble toutes les deux tribus pour remercier la Géhoulaïm comme vous le savez pourquoi ? parce que la Yerushalayim d'en bas est bien sûr en rapport avec celle d'en haut naturellement chez Où à Makom à Elyom c'est l'endroit plus élevé bien sûr comme c'est écrit quand Yaakov est arrivé à l'endroit il est arrivé il a il a téni l'endroit quel endroit ? à Nahal chez Sham à Lou je vais chez Batim qu'il a vu au roi à Kodesh que dans cet endroit-là justement reviendront les douze tribus les Odot pour remercier Hachem qui les Sham collent à Lyot parce que c'est de là-bas ce que se font toutes les élevations les élevations de quoi ? des prières comme on le sait que les prières les prières passent toutes les prières viennent se coller comme ça c'est écrit dans le Midrash se coller sur le Kodel elles sont en attente en attente parce que chacun prie à son heure bien sûr et dans le monde les gens ne prie pas à la même heure donc les prières sont en attente jusqu'à ce que tous les juifs aient fini de prier et seulement après elles s'élèvent donc les Sham colla à Lyot qui Ikar colla à Lyot elle y est à Tikkuni mana hal ou la halot les Sham les Makom et Lyot tout ça pour s'élever parce que c'est là-bas que se trouve toute la Torah et la joie qui est représentée par le fait que nous remercions dans nos prières nous remercions à Hachem les remerciements à Hachem de toutes les bontés qu'il nous fait et pour ça qu'il est écrit c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de psukines qui sont reliées avec Yerushalayim et avec le mot Shalom la paix parce que le mot Yerushalayim représente la paix la paix dans ce monde parce que tout ça bien sûr ça dépend de la paix dans la paix qui règne donc quand la paix règnera totalement dans le peuple d'Israël alors bien sûr naturellement alors bien sûr naturellement le Mashiach pourra venir se dévoiler c'est donc la paix qui est l'essentiel la joie comme on l'a vu la joie et la paix qui a Mahlok à être pourquoi parce que justement la Mahlok à être la dispute ou Bechinat Sina Bekaas qui représente bien sûr la haine et la colère Bechinat Atzvut ça représente l'inverse de Yerushalayim l'inverse de la joie bien sûr donc la tristesse Bechinat Atzvut chez où Chebab et Chalé Atmuro tout ça ça vient aussi encore une sorte des palais inversés qui veulent faire croire à l'homme qu'il est perdu qui n'a plus de chance de s'en sortir qu'il est fini il est terminé ses épreuves l'ont anéanti il ne peut plus sortir de la pénombre il n'a aucune force ni d'étudier ni de se lever à la minuit pour faire le Tikkun Khasod bien sûr ni d'être joyeux le reste de la journée ni de faire Igbo Dédout cet homme là n'a plus de force il n'a plus d'espoir tout ça c'est les chélates morotes qui lui font croire qu'il n'a plus d'espoir alors qu'il est tout prêt de rentrer dans la porte de la sainteté il est tout prêt de réaliser totalement sa vie et justement là il flanche parce que à ce moment là le Balzavar le Yetzirara se déchaîne contre lui il se déchaîne grâce à ses palais inversés se déchaîne et essaie d'inverser sa vie qui aurait pu être une très bonne vie dans le mal comme on l'a dit et de pervertir son coeur jusqu'à ce qu'il tombe dans la faute et n'arrive plus à s'en sortir donc en essayant de lui faire rentrer en lui des explications mensongères belève les sonner être avéro jusqu'à ce qu'il arrive à détester son ami pourquoi à cause tout ça de ses passions bien sûr lui il veut beaucoup gagner beaucoup beaucoup d'argent alors comme il veut beaucoup d'argent à un moment donné il va être obligé de pervertir son coeur totalement pour cet argent il va devenir l'esclave de ses passions et pour cela il va commencer à même détester son prochain pourquoi parce qu'il veut absolument lui prendre son argent donc il devient c'est comme ça qu'on devient naturellement un homme perverti totalement quand on laisse on se laisse aller totalement à ses passions jusqu'à ce que ces c'est pas l'inversé arrivent à totalement inverser la vision de l'homme jusqu'à ce qu'il pense qu'il n'est pas un voleur qu'il n'est pas un bandit mais qu'il a un autre tout à fait honnête et qu'il a le droit de faire ce qu'il fait c'est ça des fois on voit des choses on se dit comment est-ce possible qu'une personne comme ça puisse faire une chose pareille c'est justement ça jusqu'à cette chose là nous parlons de petites gens bien sûr qui ont un petit esprit naturellement mais est-ce que ça touche les grandes personnes ça touche aussi les grandes sadikim jusqu'à ce qu'il y ait des machloquettes des problèmes entre les sadikim qui sont qui sont ces sadikim vont même jusqu'à inverser la vérité pour se croire ou pour se dévoiler comme le sadik de la génération par rapport à un autre sadik qu'il méprise naturellement et justement c'est exactement ce qui s'est passé c'est pas nouveau il n'y a rien nouveau sur le soleil dès qu'on étudie la Torah on peut comprendre tout ce qui se passe ça s'est exactement passé comme ça pour Yosef à des sadik à des sadik à des chers jusqu'à ce qu'ils aient réussi à le vendre en esclave c'est-à-dire que lui c'était le sadik de la génération c'était le grand sadik le machbir c'est lui qui a nourri qui a sauvé le peuple d'Israël qu'est-ce qu'ils ont fait grâce au Echelat Morot là c'est parlé un verset ils ont réussi à le jeter dans un puits et ont voulu alors que lui c'était un roi Yosef était un roi ils l'ont jeté en esclavage aval Yosef kol sov nitaper akol et tova baruch hachem que tout finalement s'est inversé pour le bien bekor à des sadikim du fait de la force des grands sadikim qui ont toujours le dernier mot finalement la vérité la vérité naturellement Nessar Israël Nessar Israël Loïshaqer c'est-à-dire que le mensonge n'existe pas dans l'éternité d'Israël et c'est la même chose de notre vie c'est-à-dire qu'un moment ou un autre la vérité va se dévoiler et tous ceux qui sont bien sûr se sont servis du mensonge pour accuser injustement les autres vont finalement tomber dans le puits de l'enfer parce qu'eux ces grands sadikim ils savent toujours toujours continuer la joie comme c'était à lequel Rabenu comment pouvaient-ils danser pendant des journées entières parce qu'ils arrivaient grâce à leur connaissance incroyable à faire descendre la joie dans ce monde même au sein de l'amertume de l'exil c'est comme ça qu'on sort véritablement de notre galoute personnelle déjà c'est un très grand niveau de sortir de sa galoute donc on sort de la galoute et on sort on est plus sous l'influence de ces parlais inversés qui sont sans arrêt en train de nous faire inverser le bien pour le mal et justement c'est dans cette paracha aussi où c'est l'histoire du Beit Hamikdash bien sûr qu'on est en train de parler du Mashiach comment le Beit Hamikdash va être rencontré grâce au Mashiach et donc Vayikdash il est venu il a rencontré Yéhouda est venu pour voir Yosef parce que justement toute la réparation se fera quand la rencontre se fera entre Yéhouda qui est le Mashiach ben David et Yosef qui est le Mashiach ben Yosef donc leur rencontre va dévoiler finalement le Mashiach berkinat Mashiach ben David Sheba me Yéhouda ou me Simcha ben Yosef donc qui David berkinat Téhilim parce que David représentait les Téhilim justement c'est quoi les Téhilim Chez Nehémar qui représente les 10 mélodies Chez qui amène la joie à l'homme donc ces Téhilim qui représentent les 10 sortes de mélodies qu'on retrouve bien sûr dans le Tikkunaklali le Tikkunaklali est donc en quelque sorte un condensé un condensé des Téhilim donc c'est le condensé de la joie qui se trouve dans les Téhilim Néghina Chez Ember Hinnat Simcha qui ou Naim Zmirot Israël comme c'est écrit sur David Hameler qui parce que justement par contre l'Itlavout c'est à dire le fait le désir le désir de se rapprocher ardemment de Harkadash ça par contre ça vient de Yosef cette chose là vient du Mashiach Ben Yosef puisqu'il est écrit là-bas Béhinat Bet Yosef Léhava parce que il est écrit que Yosef la maison de Yosef c'est une flamme c'est une flamme justement c'est dans la Haftara de Vaishla où il est écrit que la maison de Yosef est une flamme et la maison de Esav est de la paille et donc viendra Yosef et brûlera totalement la paille c'est à dire la maison de Esav donc ceux qui nous ont fait souffrir pendant 2000 ans en Galoute bien sûr Bet Yosef Léhava Veikad Galout ou Aliedé Dibouret Torah et tout ça ça se dévoilera comment ? grâce à des paroles de Torah bien sûr Veodah et de remerciements à Hachem chez Zebechina David chez Rivale Akadosh Boro Béchirot et Tishbarot ça représente aussi David qui a sans arrêt encensé Hachem grâce à des des chants et des louanges et des louanges naturellement qui a dit Bur Yeshlo Korgado tout ça pour vous enseigner comme on le reprend depuis le début que l'homme vient en prière il baudet doute il vient crier vers Hachem sans arrêt il parle à Hachem pourquoi ? parce qu'il faut savoir que la parole a une force incroyable nous ne sommes pas du tout conscients conscients de la force de la parole nous sommes absolument inconscients de cela simplement quand l'homme commence à faire du baudet doute et qu'il voit que sa vie va changer totalement totalement grâce à quoi ? grâce à ce quart d'heure ces dix minutes ce demi-heure du baudet doute qu'il fait tous les jours grâce à ce temps ce petit temps qu'il va passer à Pala Hachem il va commencer à prendre confiance de la force de sa parole incroyable une force incroyable qui a débrouillé le corps et donc tout ça pour nous dire que c'est comme ça qu'on sort de la galoute on sort de la galoute par le débrou par la parole par la force de la prière et bien sûr c'est grâce à ça qu'on pourra finalement dévoiler la véritable joie et reconstruire le Bet Hamikdash Amen le Bet Hamikdash – Sous-titrage FR 2021